Bonsoir à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Let's Play Mass Effect et après avoir récupéré de l'armure Krogan pour Drex, j'ai tenté de faire un petit peu de simulateur de combat mais je pense qu'il y en a certains, il faut que j'ai de meilleures armes avant d'y aller ou en tout cas que mes coéquipiers aussi en ont de meilleurs parce que ils sont vraiment très très tendus certains donc je vais attendre un petit peu vers la fin du jeu de faire ça et je n'ai pas souvenir de l'avoir fait dans le jeu sur Xbox 360 donc j'imagine que c'est l'édition de luxe, j'ai dû acheter l'édition de luxe pour le PC donc plus le DLC il devait avoir ça en supplément donc je pense que ça attend quand même un certain niveau d'avancement dans le jeu et notamment dans les armes, ce qu'on n'a pas pour le moment alors avant de se lancer dans la suite de l'histoire même si, et vous allez certainement râler, mais on n'avance pas encore dans l'histoire principale on va faire un tour sur la citadelle maintenant qu'on a visité les secteurs on a des missions à rendre, on a peut-être d'autres missions à récupérer et seulement sur le prochain épisode, on se lancera sur Feroz ou Niveria on verra bien, je ne suis pas encore décidé donc on va voir si on a un petit peu de codex station zenith ouais ouais donc mise à jour station zenith c'est vraiment que c'est un DLC donc rien de particulier Vrex ? bon, il n'a pas encore réagi au fait qu'on est récupéré commandant ? vous avez quelques minutes à m'accorder désolé mais un peu plus tard, ce sera avec plaisir rompez je vais partir du principe que personne ne veut me parler et je vais partir on va aller directement à la citadelle l'épisode sera peut-être cool, peut-être pas je ne saurais pas vous dire ça dépend si on a juste à rendre les missions si d'autres sont débloqués voilà, donc on fera un tour rapide des différents lieux de la citadelle et puis s'il n'y a rien du tout, on repartira pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures et de la mission principale principalement, ça fait un peu redondant mais ce sera ça qui nous occupera prioritairement voilà, chercher un citadelle principal prioritaire ça me semble bien alors, est-ce qu'il y a autre chose que la citadelle ici ? non, juste la citadelle, d'accord ouais, on retourne à la citadelle on a quelques personnes à aller voir et euh... et d'autres, il faut par part de quelques avancements je pensais que ça me ferait sortir automatiquement bah c'est votre épisode compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur livre de bord le commandant a quitté le vaisseau l'officier Presley prend le commandement ce sera votre épisode Caïdan et Haché contre amiral Mikhailovich garde à vous un pot contre amiral Mikhailovich cinquième flotte commandant Shepard SSB Normandie vous ne savez pas qui je suis n'est-ce pas commandant ? pas du tout je commande la soixante-troisième flottille de reconnaissance vous et le Normandie étiez censés rejoindre mon unité à l'issue du vol d'essai sauf que le conseil a mis ses sales pattes ses griffes, ses tentacules tout ce que vous voulez sur le vaisseau et sur vous je sers toujours l'alliance amiral en tant que spectre je ferai valoir nos intérêts auprès du conseil vous n'avez pas oublié la couleur de votre sang Shepard ? quand vous jetez en pâture au conseil passe encore question d'opportunité ce qui me dérange c'est ce gros tas de ferraille informe ce vaisseau nous a sauvé la vie une bonne dizaine de fois déjà n'exagérons rien, j'ai lu vos rapports cette petite expérimentation nous a coûté des milliards nous aurions pu faire construire un croiseur lourd avec tout cet argent mais non il fallait faire à Miami avec les Turiens et gâcher de l'argent dans cette chimère commune t'es en train de me saouler je viens en inspection commandant le Normandie est un vaisseau de l'alliance je veux voir s'il est à la hauteur pas te faire foutre c'est possible mais il dépend de la citadelle désormais cela ne fait pas partie de vos prérogatives j'ai du malentendre Shepard je rêve ou vous vous opposez à moi ? ce vaisseau est la propriété du conseil alors je vous serai gré de quitter cette coupée sur le champ comme il vous plaira commandant mais comptez sur moi pour faire un rapport là dessus je n'ai rien à cirer je suis spectre donc si j'ai envie je te décrète ennemi du conseil et je te mets une balle dans la tête pendant que tu dors ça te va comme réponse ? non mais déjà 1 on insulte pas mon vaisseau 2 les propos racistes sont bannis de mon vaisseau 3 je t'aime pas vous tenez le coup lieutenant ? ça peut aller les maux de tête se sont calmés ou alors c'est que je m'y suis habitué à mon avis c'est surtout que vous savez comment évacuer le stress enfin en tout cas moi je trouve qu'il n'y a rien de tel que de casser du guet contre les maux de tête non mais je je rêve oh il va se calmer le russe là généralement rien contre les russes mais là il il me les brise oh putain il y a un journaliste non c'est pas elle commandant Shepard Kalisabine Sinan Algilani pour Westerloon News auriez-vous quelques instants à me consacrer ? ça dépend quel sujet ? les gens sur terre entendent des tas d'histoires à votre sujet commandant si vous répondez à mes questions vous pourrez rétablir la vérité qu'en dites-vous ? qu'est-ce que vous voulez savoir ? vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain ? c'est un honneur ? les spectres sont censés représenter la fine fleur de chaque espèce être rappelé parmi eux est un grand honneur certains pensent que c'est un moyen d'amadouer l'humanité vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la terre je crois que le conseil est assez malin pour ne pas me demander d'aller contre les intérêts de mon peuple je suis certaine que nos spectateurs seront ravis de l'entendre commandant on vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué que pouvez-vous nous en dire ? en fait le Normandie a été développé en étroite collaboration avec des ingénieurs thuriens ils disposent de très nombreuses innovations mais c'est top secret désolé alors les thuriens connaissent les secrets du Normandie pendant que le public humain reste dans l'ignorance ouh tu commences à m'échauffer toi pensez-vous que ce soit une bonne idée de laisser aux mains de la citadelle notre vaisseau de guerre le plus sophistiqué ? j'en ai assez de vos sous-entendus oh c'est bon ça espèce de connard toute l'alliance va voir ça vous pouvez dire adieu à votre carrière je suis spec connasse oh ça fait du bien de cogner et ça c'est le truc oui j'ai répliqué par la violence parce que ça me saoule je venais d'avoir le russe qui m'a fait chier avec son speech là machin bonjour commandant montrez moi ce que vous avez pour vous commandant je vais ouvrir les stocks de marchandises rares profitez-en est-ce que tu aurais des licences ? ah licence c'est bon je l'ai prise c'est vrai non mais voilà c'est pas la journée où il faut me faire chier surtout avec des propos racistes et supprimatistes humains non mais un peu de tolérance et d'ouverture d'esprit j'ai un équipage composé de différentes personnes il y a différentes traces extraterrestres bonjour commandant et on s'entend très très bien il n'y a pas de soucis alors arrêtez de me saouler on fait un petit tour en rapide pour voir s'il n'y a pas de mission qui se débloque et vous voyez comme quoi c'est assez intéressant quand même de passer de temps en temps à la citadelle vous avez des petits événements comme ça et notamment le journaliste à qui ça fait du bien de mettre un pain dans la bouche ah ce genre de journalisme complètement stupide j'ai rien contre les journalistes qui font un vrai boulot d'informations et tout ça mais là c'est pas des journalistes selon les porte-parole de l'alliance une attaque guette vient d'être repoussée dans le secteur Armstrong l'ennemi aurait subi de graves pertes l'alliance maintiendra une surveillance active dans cette zone pour prévenir toute nouvelle tentative d'intrusion guette ça c'est pas du boulot c'est euh c'est comme tous ceux qui propage les informations d'extrême droite c'est préjugés orientés etc faisons un petit tour dans les halles officier langue ça va dire c'était pas la bonne journaliste l'autre avait l'air plus sympa dans le sens où euh bon on m'a demandé des infos sur une affaire de corruption mais bon dévoiler la corruption c'est intéressant il a quand même un certain intérêt le but recherché est déjà beaucoup plus d'un bon bon chargeur c'est la merde Doran. Il n'y a rien. Apparemment il n'y a rien de particulier ici. Et puis en vrai c'est les salles de jeu donc. Je ne pense pas qu'il y ait une mission qui puisse se déclencher dans les salles de jeu. Autre que celle qu'on a faite avec celui qui développait son système de triches. Je me suis fait un peu d'argent dessus. C'est sympa. Mais bon c'est des jeux qui sont pensés pour te faire cracher de l'argent donc. J'ai des arnaques un petit peu. C'est pas une preuve d'achat ça. Non c'est un relevé bancaire qui prouve non. Ravi de vous revoir être humain. Vous avez besoin de provisions pour votre... Entrez moi ce que vous avez. Mais avec joie. Je suis sûr que... Ouais certainement. Ça c'est très très bien. Ah t'es de retour. J'ai vu sur Extranet qu'on vous a nommé Spectre. Le premier spectre humain. C'est une énorme responsabilité oui. L'humanité entière compte sur moi. Vous êtes dans tous les holos. Vous savez ça. On ne vous la fait pas à vous. C'est ce qu'on dit. Ils vont voir de quoi les humains sont capables. Dites je peux vous prendre en photo ? Ah vas-y pourquoi pas. Si vous y tenez mais pourquoi faire au juste. Shepard vous êtes un héros. Vous allez passer à la postérité et moi j'aurai une photo de vous. Ok. Levez un peu votre flingue. Nickel. Ah merci commandant. Je vais la faire encadrer et l'accrocher dans mon salon. Oh ma femme va être folle. Bon. Si ça te fait plaisir Conrad. Pourquoi pas. Je sais pas trop quoi te dire d'autre. Un train. Bienvenue chez le célèbre Morlan. Montrez moi ce que de bons produits. Vous allez voir. On fait un peu d'argent. Et pour le coup on prendra le taxi. Parce que là maintenant je suis riche. Et je peux me permettre d'arroser un taxi. De temps en temps. Je sais pas. J'ai des trucs à faire ici. Mais pas avec vous. Pas maintenant. Je suis occupé. J'vois ça. Partez. Laissez moi. Laissez moi. J'ai pas en peine. Ah bah je peux retourner là où j'avais pas fouillé, c'est assez cool. C'était peut-être pas rentable d'utiliser de l'omnigel mais au moins j'ai l'esprit tranquille. J'ai tout fouillé. Rien à l'entre-deux coras. Donc on va aller au... Comment ça s'appelle ? Présidium. Emmmène-moi aux ambassades. Voila. Je sais, c'est la téléportation rapide techniquement, mais pour moi ça s'appelle un taxi. Et voir s'ils veulent me dire quelque chose les ambassadeurs. Sinon on ira voir la Sarri dans le bar. J'ai entendu parler de vos exploits dans le secteur Artemis Tau. La destruction d'un site protéen ça n'a pas franchement déchaîné les vivas du conseil. Ceci n'est pas un jeu ambassadeur. Le commandant Shepard essaie d'empêcher sa reine de détruire la galaxie. Je sais, je sais. Mais essayez d'être un peu plus prudent. Le conseil vous observe. Et l'humanité sera jugée d'après votre comportement. Oui commandant ? Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. Bon, bah voilà. Oui, bon bah... Acide protéen qui a été détruit. Techniquement c'est pas de ma faute. C'est la faute à sa reine. Moi je suis arrivé et il était déjà là. C'est lui qui a foutu la merde sur le site. Au final, moi, moi je suis juste arrivé. Malheureusement. Et puis, tout ce qu'il a fait, ça a provoqué un effondrement des lieux. Pas de ma faute. Je n'en reviens pas de travailler ici. Cet endroit est fabuleux. C'est diplomaté le corps. Elle doit être dans le bar. Nasana. Je vous connais. Vous êtes le commandant Shepard, le spectre humain. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Vous êtes Nasana, c'est bien ça. J'ai rencontré votre sœur, Dahlia. Et les choses ont plutôt mal tourné pour elle. Comment ? Vous voulez dire qu'elle est... Dahlia est morte, Nasana. Et je sais qu'elle vous faisait chanter. Moi qui avais inventé toute une histoire pour vous convaincre. À quoi bon maintenant, hein ? Vous vouliez vraiment tuer votre sœur ? Si les autorités avaient découvert que ma sœur était une criminelle, j'aurais été considérée comme un élément dangereux. On m'aurait relevé de mes fonctions ou mise au rencard le temps qu'elle soit appréhendée. Je vais effectuer un petit versement sur votre compte. C'est ma façon à moi de vous remercier. Je suis sûre que la somme vous conviendra. Pour une jeune diplomate, avoir le soutien d'un spectre peut s'avérer très utile. Faites un geste et je vous renverrai l'ascenseur un de ces jours. Vous avez raison. Des crédits, on en trouve partout. En revanche, je peux vous donner accès au dernier prototype de modification à Sari. Je vais vous rajouter à la liste des clients privilégiés de notre fabricant. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Au revoir, Shepard. C'était un plaisir de traiter avec vous. Merci. Je ne sais pas si ça me permet de... Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous ? Qu'est-ce que vous avez ? Surtout des informations. Vous voulez un petit topo sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin ? Au revoir. A bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Hop. Bon, ça c'est pas lui. Bon, bah voilà. Bonne chose de faite. J'ai gagné deux points. Ça fait toujours plaisir. Je sais pas si ça apparaît forcément sur la carte des nouvelles missions, nouvelles quêtes. Donc on va se promener, on va faire le tour. Et on va bien voir. Bon, rien par là. Il y a le Hanari. Ah bah il est pas censé être parti. On va démerde-toi, hein. Où n'était que ténèbres ? Les porte-flammes ont apporté la lumière. On va démerde-toi. Bon, tant qu'on est là, on va vers la tour. On a une mission à rendre. Bon, j'avoue, je suis un peu jaloux de l'armure d'Ashley. Parce qu'elle est très jolie. En rouge comme ça intégral. Ça fait aussi un peu de problème. L'Alliance vient de lancer une attaque contre une dangereuse secte. Leur leader ne serait autre qu'un ancien officier de l'Alliance, un certain colonel Kyle. Le colonel Kyle s'est rendu aux forces de l'Alliance. Il souffre d'un grave syndrome de stress post-traumatique. Inquiétez pas, il va s'en remettre. Puis s'il fait du grave but, je lui ai promis de tuer ses enfants. Donc je pense qu'il restera calme. Normalement, il est en haut. Plus, pas de bêtises. Il est pas tout en haut, tout en haut. Ah oui, non, il est avant les escaliers. Merci pour tout, vraiment. Si vous avez du nouveau sur mon frère, tenez-moi au courant. Arrête de déprimer le veilleur. Va au bord, ça ira mieux après. Non. J'ai... Commandant Shepard. Je me trompe ? Je suis l'amiral Kaoku. Que puis-je faire pour vous ? Vous avez envoyé une équipe de reconnaissance dans le secteur Artemisto ? En effet, mais ils ont disparu il y a quelques jours. J'essaie de savoir ce qui leur est arrivé, mais jusqu'ici, l'état-major s'est défilé à chaque fois. Pourquoi cette question, commandant ? Vous avez des infos ? Je regrette d'avoir à vous l'annoncer, Amiral, mais vos hommes ont été tués par un dévoreur. Comment ? Un dévoreur ? Non, ce n'est pas... Mes hommes ne seraient pas tombés dans le nid d'un dévoreur comme ça, pas l'unité toute entière. Quelqu'un les a attirés avec une balise de détresse de l'Alliance, placée de telle manière qu'ils ne pouvaient que se poser à côté du nid. Bon sang, je me doutais qu'il y avait Anguille sous roche. Une balise de l'Alliance utilisée comme appât, mon unité qui disparaît, comme par hasard. Personne n'est au courant de rien. Commandant, je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez fait. Je dois maintenant informer les familles de ces Marines de leur tragique destin. Je peux faire quelque chose ? Pas pour l'instant, Shepard. Merci. Je vous recontacterai si j'ai du nouveau. Bien. En bas, ça c'est fait. Qu'est-ce que nous dit le journal ? Station Zenith. On est toujours en train de chercher. Ca aussi. Ca on va fait. Ailleurs, ailleurs. Ok, donc on peut retourner aux Normandie et on aura fini ce petit épisode de... Comment qualifier ça ? De retour sur investissement. On récupère nos récompenses et on fait avancer quelques miniquettes. Mais surtout, on frappe une journaliste. Et ça c'est cool. Ca restera toujours très drôle comme moment. J'ai pas du tout des problèmes de self-control ni rien. Je vois pas de quoi vous parler. Ca m'a énervé. N'importe qui dans cette situation. On aura mis le patate. Une équipe de fouilles galarienne s'est heurtée à un problème inattendu après la découverte d'un site protéen. Les manifestants Anari ont en effet envahi le site de fouilles en invoquant que les artefacts des portes de flammes ne devaient pas être profanés. L'équipe de fouilles a fait appel aux représentants des Anari à la citadelle pour parvenir à un compromis. Ok, donc rien de nouveau dans les ascenseurs. C'est pour ça que j'ai pris l'ascenseur et pas le taxi. Du coup on va prendre le taxi pour retourner aux Normandie. Pour voir s'il y avait de nouvelles interactions ou de nouveaux messages avec la radio générale. Que toutes les races proclament la gloire des porte-flammes, qu'ils leur ont à tout apporté la lumière. Où n'était que ténèbres, les porte-flammes ont apporté la lumière. C'est un taxi ça, apparemment non. Ils ont insufflé le savoir. Je crois qu'il y en a un juste là. Ouais. Et puis on se dira au revoir pour cet épisode assez court ici. bien eh ben j'espère que cet épisode de très court et un peu d'interlude les techniciens du presidium tentent de découvrir ce qui a entraîné la surcharge catastrophique d'un système informatique les techniciens sont incapables de se prononcer sur les causes de ce dysfonctionnement ni même sur la vocation première du système le ssc suspecte un acte de vandalisme ou d'abus de bien public donc voilà ça c'était nouveau donc j'espère que cet épisode vous a plu petit épisode de transition rapide voilà on a on a libéré un petit peu le journal et dans le prochain épisode promis on fait de la quête principale ça va être long ça va déforailler ça va être intense il va avoir des choix des décisions etc qui vont être prises et tout ça ce sera dans le prochain épisode tandis que j'essaye d'inspecter ma coque bon je vais essayer ça de mon côté en attendant je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la prochaine